Vous n'êtes pas cons, vous n'êtes pas des moutons manipulables, en fait c'est pas vrai. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, comment ça... Ah y'a des travaux. Écoutez-moi ça, les travaux et moi sommes très heureux de vous accueillir sur ce stream, je sais que vous aimez ça. Bon après quand même le clin d'œil j'ai trouvé ça sympa que pour sa première émission sur Twitch, Gabriel Attal respecte la tradition qui est que le son était à chier, la lumière était à chier, le plateau était moche au possible. Ça c'est une tradition sur Twitch, ça c'est quand tu te lances sur Twitch, faut toujours que ce soit de la merde la première fois. Donc à voir la suite, est-ce que Gabriel Attal va continuer ce format là, est-ce qu'il va le faire évoluer, est-ce qu'il va continuer à... Ah tiens y'a des travaux, incroyable. Ouais. Ok. C'est tout ? On s'arrête là ? Si il joue c'est avant tout pour lui-même et non pour ceux qui le regardent, résume-t-il. Pourtant, Clem ne manque pas de fans en France. Il s'étonne aussi de découvrir que Starcraft 2 suscite l'intérêt de personnalités insoupçonnées. On lui demande à qui il pense et cite le streamer politique Jean Macier, connu pour la chaîne Twitch Acropolis qui a relayé un hymne des fans composé en son honneur par les commentateurs français de gaming. Y'a Clem qui a parlé de moi au monde, trop content. Voilà, Clem spontanément qui dit ouais y'a un mec chelou là, il s'appelle Jean Macier, il fait de la politique mais il aime bien Starcraft 2, c'est bizarre. Mais il est profond comment ce trou ? Donc vraiment un chouette bouquin. En plus l'objet est sympa, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle un livre, c'est un document PDF qui a été imprimé sur des pages recto verso et qui a été relié avec un système de collage à cet endroit là. Qui vous permet du coup de pouvoir consulter le document sans électricité, sans connexion internet. Plutôt pratique et ça peut être aussi pratique pour caler un écran pour jouer. Je vais vous placer sur votre bureau, c'est pas mal. Voilà, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu ce bouquin. Non mais ta gueule la perceuse putain. Dupont-Aignan doit bien se présenter quelque part. Oh oui bah sûrement, Dupont-Aignan ira jamais une occasion de se présenter dès qu'il y a une élection. Même l'élection des délégués du collège d'à côté, il est capable d'aller se présenter. Je rigole. Ça c'est une bonne question à poser au gouvernement, quel starter ? Et la bonne réponse, je vous rappelle que c'est ça la mèche, il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin fermez vos gueules au bout d'un moment, ça va. Je suis sorti il y a 20 ans, maintenant on peut le dire, le meilleur starter, c'est ça la mèche. Fermez vos gueules. Je me désabonne. La parole est à monsieur Jean-Raymond Huguenet pour le groupe Les Républiques. Jean-Raymond Huguenet, le sénateur de l'Essonne. Je l'avais interviewé Jean-Raymond Huguenet. J'adore Jean-Raymond Huguenet. Figurez-vous qu'il est batteur. Il y a des connaisseurs ici. De métier, c'est son métier. C'était ma première fois. Eh bah écoute, tant mieux, bienvenue. Félicitations. C'est toujours un peu impressionnant la première fois, mais tu verras. On devient accro assez vite. Les QAG en mode ASMR, quel enfer. Alors là, le député qui parle, en fait, il s'appelle Boris Fallot. C'est un député socialiste. Ce serait infernal. Il aime bien faire couiner son pied. Ah oui, j'aime bien. Ouais. Toutes les infos que tu donnes sur les députés quand ils prennent la parole, est-ce que tu regardes sur une fiche ou tu connais beaucoup de choses sur la plupart d'entre eux ? Alors en fait, j'ai couché avec tous les députés. Faut le savoir. C'est mon implication, de manière à bien les connaître. C'est comme ça que je sais autant de choses sur les... Non, je déconne, évidemment que j'ai des fiches. J'ai des fiches qui me sont préparées par des bénévoles d'une très grande qualité. Ce sont les bénévoles qui ont couché avec les députés. Évidemment, ce sont les bénévoles qui se sont coltinés. Le travail de coucherie avec les députés. Que fera-t-il en cas d'un second tour Macron-Le Pen ? Bonne question. Liquide séminal, c'est une bonne question. J'adore ton pseudo. Ça va être un plaisir de demander à Philippe Bas. Monsieur Bas, pouvez-vous répondre à la question de liquide séminal, s'il vous plaît ? Bon, les amis, il y a quoi comme sujet que vous voudriez aborder pour les questions au gouvernement cet après-midi ? Si vous étiez sénateur ou sénatrice et que vous aviez la possibilité... Oh mon Dieu, ses cheveux. C'est plus possible. On va débriefer ensemble. Je serai ensuite sur Public Sénat pour débriefer ça. Elle était présidée par Pierre-Laurent. Pierre-Laurent, sénateur de Seine-Saint-Denis, je crois, si je dis pas de conneries. Pierre-Laurent, c'est l'ancien... Déjà ? Allô ? Qu'est-ce que la communauté a retenu dans les échanges des sénateurs ? Eh bien, énormément de choses aujourd'hui. On a notamment beaucoup entendu parler... Hop là. Je suis désolé. Improvisation totale. Ah oui, il est 16h16. Mais attends, normalement, je passe pas aussi tôt. Vâche ! Ils ont cut la séance et direct, ils ont enchaîné sur moi. S'il y a bien une conviction que j'ai adoptée avec le temps... Alors, je le savais avant de faire du streaming. Je le sais d'autant plus maintenant que j'ai 5 ans et demi de bouteille et que je vous fais des streams et que je parle de politique avec vous. Vous n'êtes pas cons. Vous n'êtes pas des moutons manipulables. En fait, c'est pas vrai. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez une autonomie de pensée qui est assez splendide, que je trouve très bien. Vous tenez fermement sur vos acquis. Vous savez très très bien repérer justement ce que c'est qu'un discours politique. Et l'idée que l'autre, autrui, serait plus con que moi, sur prétexte qu'il a pas eu les mêmes lectures que moi, qu'il a pas eu la même vie que moi, que cet enfoiré, il pense pas la même chose que moi... Non, il est pas plus naïf que moi. Il a une expérience de vie différente qui est la tienne. Politique égale parents qui veulent forcer la chambre d'un ado en pleine crise. J'aime bien. J'aime bien cette image. Nantes sort de ma chambre et tu sais, le parent qui pousse de l'épaule en disant « Si, 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 je veux te parler. » « Here's Fanker's Texts ! » Tu sais, moi, j'interview des sénateurs chaque mercredi avec Public Sénat maintenant depuis deux ans et demi et j'ai fait le choix éditorial un peu particulier et j'ai dû un peu me battre pour ça. Je les mets dans un canapé. J'ai refusé la table haute. Ça, c'est un code télévisuel que j'ai absolument refusé. La chaise aussi, le fauteuil, j'ai refusé. J'ai dit « Non, non, moi, je veux les foutre dans un canapé. » Et on m'a dit « Non, mais ils vont être avachis. » J'ai répondu « C'est exactement ce que je veux. » Je veux que mon sénateur, mon invité, il se détende les muscles du dos. Je veux qu'il oublie qu'il y a des caméras et je veux qu'il me parle comme si on était littéralement en train de boire un café. D'ailleurs, on boit un café pendant l'interview. Et c'est marrant ce que tu dis parce que ça fait deux ans et demi que je fais cet exercice. Je vois mes invités évoluer au fur et à mesure de l'interview. La première demi-heure, ils sont encore politiques parce qu'ils se sont incapables de faire autrement. Donc, ils sont encore tendus. Ils sont mis en représentation d'eux-mêmes. Ils sont dans la petite phrase. Et une demi-heure plus tard, je sens qu'ils se sont un peu enfoncés dans le canapé. Et la deuxième partie de l'émission est toujours vachement mieux, précisément pour ce cas. Il y a un argument que j'ai vu dans les critiques qui me sont faites que je trouve très intelligent et pertinent qui me touche. Les gens disent « Mais les politiques vont venir chez toi. Du coup, ils vont devenir sympathiques aussi parce que t'es plutôt un mec sympa. Du coup, ça va les rendre sympathiques et c'est dommage. » Et ça, t'es d'accord avec ça ? Ben non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas parce que je suis sympa que le mec à côté, je ne vais pas déteindre sur lui. Ce que je veux dire, Jean, surtout, c'est qu'en étant dans un ton un peu cool, un peu apaisé avec les politiques, ce à quoi ils ne sont pas habitués. Ce n'est pas un ton sympa, mais en tout cas, c'est un ton apaisé, limite bienveillant. Ça les déstabilise énormément. Je vais prendre un exemple très concret qui est l'exemple de Marine Le Pen. Je l'ai interviewée à au moins deux reprises dans ma carrière de journaliste. J'avais ce ton qui est le mien, qui est un con super doux, super tranquille. Bonjour Marine Le Pen, ça va ? Sauf que mes questions, c'est les plus vachardes possibles. C'est vraiment les questions les pires qu'on peut lui poser. Le passé du Front National, les propos de son papa. Les pires questions qu'on peut lui poser, je lui les pose. Mais je lui les pose gentiment. C'est extrêmement déstabilisant. Quelques temps après ces deux événements-là, j'essayais de l'inviter pour une autre émission politique, cette fois sur France 3. Je venais d'arriver sur France 3. Elle ne répondait pas à nos invités. À nos invitations, pardon. Elle a fini par dire que c'était parce qu'elle ne voulait pas que ce soit toi, c'est ça ? Voilà, je l'ai croisé dans un couloir, j'ai voulu en avoir le cas honnête. Bonjour Marine Le Pen, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne répondez pas à nos invitations. Elle s'est approchée de moi, elle m'a dit « Nique ta mère. » « Vous ne m'interviewerez plus jamais. » Et là, j'étais très fier, parce que ça voulait dire que j'avais bien fait mon boulot. Je suis content qu'on ait pu échanger là-dessus. Écoute, bonne interview. Bon courage à toi. Merci. Il y a un vieux dicton à la campagne qui dit « C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, je crois. » Tu connaissais ou pas ? Non, je ne connaissais pas. Moi, quand j'interview des sénateurs, il y a une vitre entre le sénateur et moi, parce que voilà, pour des raisons de sécurité, c'est important. En fait, je veux surtout protéger les sénateurs. Il y a quand même une comorbidité. Ça me ferait chier d'être cas contact d'un sénateur et qu'il y a un sénateur qui meurt. Vous imaginez ? Après une interview avec Jean Macier, j'aurais affaibli la République. Pas ça, pas moi, pas comme ça. Mais depuis le quinquennat, le fait que le mandat de président et de député corresponde, « Les motions de censure ne font plus peur au gouvernement. » Absolument, Johan, tu as raison, depuis le quinquennat. Et c'est même pour ça qu'on a fait le quinquennat. Il n'y a plus vraiment de risque d'avoir une censure du gouvernement. Je dis ça, mais attention, parce qu'on a vu des gouvernements qui ont galéré à réunir des majorités. Salut, Manuel Valls. J'espère que tu vas bien, de là où tu nous écoutes. Je t'embrasse. « Vous n'entendrez jamais un Premier ministre dire à titre personnel, « Je suis pour, mais je pense que le gouvernement devrait faire autre chose. » Non, non, si tu es pour, tu es chef du gouvernement, c'est que c'est la position du gouvernement. « Mes tweets n'engagent que moi. » Mais voilà, c'est ça. « Mes streams n'engagent que moi. » Non, non, ça engage la politique de la nation. Déso. Alors pour le coup, en France, Jean Castex, hier, le célèbre streamer, a déclaré que pour l'instant, on n'a pas de chiffres en France qui laisserait penser qu'il y a un problème. Mais s'il y en avait, « Wallah, Wallah, » il a dit « Wallah, » « Wallah, on arrête. » Mais bon, il y a un buzz au niveau du son du stream. Ah bon ? Ah oui, tiens. Non, il n'y a rien. On dirait un ventilo. Ah, c'est peut-être le ventilo de mon PC. « Ta gueule ! » Ah, mais je crois que c'était ça. Mon PC touchait le pied de mon bureau qui lui-même touchait le pied de mon micro et du coup, ça vibrait et ça renvoyait dans le micro. Incroyable ! « Énorme ! » Incroyable ! « Win the Twitch. Need the follow. To Twitch. Against the sub. « Yes ! » Ça mérite un raid. Amusez-vous bien. Je vous fais confiance. Vous vous battez la ligue, hein. Jean Castex ! « AstraZeneca reconfinement pour le gouvernement, c'est un vrai Castex. » Très bon. Très très bon. Ah, elle est bonne. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est validée, celle-là. Elle est autorisée. Tu gagnes un cookie. Et il y a peut-être un variant breton. Ah, ça y est. On a un variant chez nous. Fierté nationale. Ça y est. On a un variant bien de chez nous. Parce que bon, il y a le variant britannique. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tout ramener à eux, ceux-là. Variant sud-africain. Ok, intéressant. On n'a toujours pas de variant chez nous. Eh bien, ça y est. On a potentiellement un variant breton. On rigole, mais en fait, on rigole moyen parce qu'apparemment, ce variant, il ne serait pas détectable avec un test PCR. Ce qui est un peu chiant. Pourquoi on ne l'appelle pas variant français ? Parce que les bretons, tu les connais. Chez les normands. Voilà, c'est ça. Les bretons, ils ont le Mont-Saint-Michel et leurs variants. Qu'est-ce qu'ils ont, les normands ? Rien. Les Nantais, ils ne savent pas trop où se mettre. Les Nantais, qu'est-ce qu'ils font ? Ils revendiquent ou pas le variant ? Je ne vois pas le rapport avec la Bretagne. Pas d'éco-tax, pas de PCR, les bretons sont intraçables. Absolument. Ils ont été décidés il y a quelques mois. C'est vrai ça, la France, c'est le seul pays du monde à avoir maintenu le tour de France. Tout ceci fait que nous avons préservé autant que possible la santé économique des acteurs. Tu n'en as pas marre de faire le jeu de ce système ? J'ai des doutes sur toi. Quel système ? La matrice. Vous vouliez faire quoi plus tard ? C'était ma question. Quand j'étais enfant, mes deux choix c'était enseignante enseignante ou religieuse. Ou religieuse, d'accord, il y a eu... Et je n'ai fait ni enseignante ni... Il y a eu vocation à un moment. Non mais c'est intéressant. Je n'ai été ni infirmière ni religieuse. Vous êtes sénatrice, c'est encore autre chose. Ni religieuse, mais celle qui a influencé ma mère, c'était une infirmière qui s'appelait... Donc du coup, étude technicienne de laboratoire. Et après j'ai fait technicienne de laboratoire. Très beau maillot des roosters de Sydney. Ah bon ? Les roosters de Sydney, ils ont un milieu comme ça. Ah ouais ! Eh dis donc. Je ne sais toujours pas ce que c'est comme sport. Le professionnel de rugby. Ah ok. C'est du rugby. Incroyable. Vu leur gabarit, c'est patin sur glace. Oui c'est ça, voilà. Moi je suis la version patin sur glace, ouais. Mais Question pour un champion n'est pas un stream. Question pour un champion est une émission de télévision qui est diffusée sur Twitch par Etoile. Moi je vous parle d'un stream diffusé à la télévision, pas l'inverse. Vous voyez la différence ou pas ? Avec toi Twitch, c'est littéralement la télé. Non. Avec moi, la télé, c'est littéralement Twitch. Putain. C'est un mec qui s'appelle On, il a un phare. Faites pas semblant de ne pas comprendre. Avec Twitch, la télé, c'est littéralement toi. Fais un schéma. Là vous avez Twitch, ok ? Ok. Là à côté, vous avez la télé, ok ? Ok. Là vous avez Jean Macier, ok ? Ok. Ça, c'est un stream Twitch qui est diffusé dedans la télévision. Jean Macier est donc une flèche. Il est où le phare ? Et donc la télé, c'est Public Sénat. Public Sénat, évidemment avec un petit cœur, voilà, parce que c'est les meilleurs. La télé, ça appartient au Sénat français. Public Sénat, rachète Twitch vendredi. Voilà, je sais ça. Je suis sur Public Sénat dans une minute. Ils viennent de me le dire dans l'oreillette. Parce que dans mon oreillette, là, c'est l'Union Européenne qui me donne directement des consignes. Mais ils me le disent en allemand, c'est hyper compliqué. Je parle très mal allemand, moi, je comprends rien à ce qu'ils me disent. Euh, je sais pas si t'as entendu, mais Charlotte, elle m'a littéralement dit dans le question, dans l'oreillette. Des décisions d'expulsion qui ne sont plus exécutées. Monsieur le ministre, aujourd'hui, l'insécurité explose littéralement. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Sénat stream avec nous. Et ça, c'est cool. Ça fait super plaisir. Donc, je sais qu'il y en a plein qui ont découvert cette chaîne récemment, qui regardent Sénat stream depuis pas longtemps. Gros bisous aux anciens, évidemment. Les piliers de barres, on vous aime aussi, mais voilà, quoi. Présent depuis le premier meeting de Macron. Je me souviens du premier meeting de Macron, on l'avait commenté ensemble. Putain, c'était il y a longtemps. Ici, depuis le The Event. Ah, cool ! Depuis le 1v1 Marine-Macron. Ouais, le débat d'entre-deux-tours en 2017, qu'on avait commenté avec Hugo Décrypte. C'est ce trou, il y a quelqu'un qui est en train de regarder la chaîne genre qui a littéralement découvert il y a 30 minutes et qui est en mode mais ça existe depuis combien de temps, ce truc ? J'avais jamais entendu parler. Depuis la soirée d'élection de Mitterrand en 81, on s'était bien marrés. Ouais, il y en a qui sont là depuis Ramesses II. Quand j'avais commencé à streamer avec Jean-Pierre Elkabach à l'époque. On était jeunes tous les deux. Oh, c'est marrant. 24 août, on avait fait un marathon de stream pour l'abolition des privilèges les uns après les autres. On avait fait un vote du chat et tout. Ah, mon Dieu. Les best-ofs sont top. Ouais, ils sont super, les best-ofs. Ils sont très, très cool.